... Relâchez l'eau du dos. On revient à la planète horizontale doucement. On voit les ailes, tenez le dos. ... Bien. Alors, il faut que tu sois plus ouverte, tiens bien ton dos, essaie de pas cambrer. Tu vois, tu dois être... Le théâtre, l'équipe, c'est comme le sport. Il faut savoir s'entraîner avant de jouer. Et oui, on doit être capable de courir d'un bout à l'autre de la scène sans être essoufflé. Et tout cela, bien sûr, s'apprend dans des écoles un peu spéciales. On y apprend les matières comme dans toute école normale, telles que les maths, le français, l'histoire géo, mais aussi d'autres cours comme claquettes, chants, cours de théâtre comme celui-ci. Et on fait plein d'exercices, tels que des cours de diction. Et oui, il faut savoir bien articuler pour que les spectateurs puissent comprendre tout ce que vous dites lorsque vous jouez. Bon, et tu pourrais nous proposer un exercice de diction ? Oui, j'ai appris une phrase. Je t'écoute. Alors, deux crapauds gris et gras croqués dans des croutons croustillants dans un grand restaurant. Alors, très bien, mais un petit peu plus lentement, en respirant, bien neutre, on vous écoute. Deux crapauds gris et gras croqués dans des croutons croustillants dans un grand restaurant. Très bien. Et bon, alors, on t'écoute si tu en as une deuxième. Oui, et je suis sûre que tout le monde la connaît en plus. Allons-y. Dites les kids, si vous regardez les Creepy Crawlers maintenant, nous on continue nos exercices de diction. Les Creepy Crawlers. L'école secondaire du spectacle du Forum Mouvement fut unique en France. Elle dura 11 années. Elle prit en priorité des élèves en difficulté scolaire et voulant devenir artistes. Elle en fit des professionnels et pour tous ceux qui ont voulu jouer le jeu, leur permis de réussir le baccalauréat. Les dernières années de l'existence de l'école, la réussite a été de 100%. La pédagogie de cette école fut tout à fait exceptionnelle et très particulière et permis cette énorme réussite totalement unique.